Salut tout le monde ! Enfin, salut aux personnes qui traînent encore par ici après plus de deux ans de silence. Merci d'être encore là. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéos sur cette chaîne pendant si longtemps, c'est que j'en ai réalisé pas mal pour des structures qui les ont publiées sur leurs propres canaux. Donc, si vous les aviez loupées, surprise ! Vous trouverez sur la playlist cachée derrière le petit i 9 vidéos de vulgarisation d'articles de recherche en sciences humaines et sociales que j'ai produite pour le magazine Monde Socio. Et dans cette autre playlist, toujours derrière le petit i, mais je vous mets aussi les liens en description, il y a d'autres vidéos de vulgarisation sur lesquelles j'ai travaillé. Pour présenter le travail d'un labo de physique quantique à Sorbonne Université, pour raconter l'histoire de la création d'une équipe de recherche à Montpellier, ou, très récemment, pour parler un peu de virus sur la chaîne MIST, dont j'adore le travail et que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne les connaissez pas. Bref, jeter un coup d'œil sur cette playlist de temps en temps, je continue à l'alimenter avec les projets sur lesquels je travaille, mais que je ne publie pas sur ma propre chaîne. Et il y en aura d'autres. Depuis la dernière vidéo postée ici, j'ai aussi déménagé. Dans la vraie vie, d'où le changement de décor, mais aussi sur Internet. UTIP ayant fermé ses portes brutalement, il est désormais possible de me soutenir sur KissKissBankBank. Et Twitter partant complètement en vrille depuis des mois, je me suis aussi installée sur Mastodon. Et j'ai créé un compte BlueSky, même si je ne l'utilise pas pour l'instant. Mais la principale nouvelle, c'est sans doute qu'une partie de tout mon temps passé à faire autre chose que des vidéos, a permis de donner naissance à ce nouveau bébé, disponible en librairie depuis fin octobre. Un bébé qui a trois mamans, puisque je l'ai conçu avec Agatha Liévin-Bazin, vulgarisatrice sur le blog et le podcast Le Nidepi, et Eléa Héberlé, créatrice du plantoscope et chroniqueuse chez Podcast Science. La battle du vivant est le résultat d'un pari un peu fou. Faire tenir tout le vivant dans un seul livre, en ne négligeant aucun type d'organisme. Tout en restant très accessible et ludique. Autant dire que ça n'a pas été évident. Heureusement, on a pu compter sur les super dessins de Butanox. Je vous en montre quelques-uns pour que vous voyez directement à quel point ils sont top. Il y a notamment une illustration de synthèse à la fin de tous les chapitres, avec un concept différent à chaque fois, et trois mascottes qui parsèment l'ouvrage et qui sont un peu nos alter-égaux en tant qu'autrice. Évidemment, je suis l'avocate des micro-organismes dans cette histoire, et j'ai milité pour qu'un petit bactériophage accompagne la mascotte bactérie. Agatha, qui est éthologue, plaide quant à elle pour les animaux, et Eléa, botaniste, défend les plantes. Mais on a essayé d'être collectivement impartiales, pour que ce soit vous, lecteurs et lectrices, qui choisissiez votre propre vainqueur dans la grande battle du vivant. Pour vous permettre de vous faire votre propre avis, on a comparé les organismes à travers une dizaine de fonctions biologiques différentes, de la reproduction au sommeil, en passant par la croissance ou la communication. En fait, ce livre, c'est exactement celui que j'aurais voulu lire quand j'ai démarré mes études de biologie. Une sorte de grand panorama du vivant, qui va assez loin dans les explications, mais reste vulgarisé, avec un ton très léger. Oui, il y a des dessins, mais ce n'est pas un ouvrage jeunesse. Les adultes aussi ont le droit d'avoir des livres un peu fun, il n'y a pas de raison. Celui-ci est plutôt accessible à partir du lycée, éventuellement du collège. Vous pouvez le feuilleter en ligne si vous voulez vous faire une idée. Je centralise toutes les infos, y compris les interventions à venir, sur une page web dont je vous mets le lien dans la description. En tout cas, on s'y est mise à trois cerveaux, et on espère que le résultat vous plaira. Comme d'habitude, je n'ai pas fait de lien sponsorisé sur les grandes plateformes de vente en ligne, et je vous invite à commander directement chez votre libraire. Ça peut être l'occasion de faire un peu de pub locale au livre, et pourquoi pas, d'essayer d'organiser une séance de dédicaces. On est éparpillé entre la Bretagne, l'Alsace et l'Occitanie, donc c'est un peu compliqué de nous rassembler, mais à peu près tous les coins de France sont facilement accessibles pour au moins une d'entre nous. Bref, la battle du vivant est déclarée ouverte. À vous de jouer ! Et si cette vidéo d'annonce vous a frustré, je promets qu'une nouvelle vidéo arrivera très vite sur cette chaîne, normalement avant la fin de l'année, avec du vrai contenu de vulgarisation. Donc je vous dis vraiment à bientôt !